Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom Mon Père vous l'accordera Mais il émet une condition Si tu obéis à mes lois Et si tu as sui mes commandements Tout ce que tu demanderas à mon Père Il te l'accorde Il te l'accorde Bien aimé Il y a une baisse à invoquer le Dieu d'Israël Je connais beaucoup de chrétiens Qui invoquent beaucoup de dieux Qui invoquent beaucoup de dieux Le dieu de la scintille de sécurité Le dieu qui agit pendant les incantations Dans l'offre des générations Le dieu qui dérange nos façons de faire Nous n'aimons pas vraiment Nous aimons préparer une source Que nous appelons chrétienne Un peu Depuis le village Un peu Depuis les ancêtres Et puis l'ingrédient Sinon la levure C'est Jésus Mais la pâte ne prend pas Parce que le dieu que nous servons Est un dieu jaloux Et c'est un dieu qui refuse la compromission La Bible dit Yébès a invoqué le dieu d'Israël Mais que représentait le dieu d'Israël pour lui ? Le dieu d'Israël représentait celui Qui avait sorti le peuple d'Israël de l'Egypte Qui a nourri son peuple pendant 40 ans dans le desert Qui a mené un combat à travers Josué Et qui les a fait arriver à une terre où coule le lait et le miel Qui était le dieu d'Israël pour lui ? Il était le dieu qui avait fait descendre la manne Il était le dieu qui avait fait descendre la caille Mais pour nous qui avons la grâce De rencontrer Jésus À travers sa parole À travers le relâchement du Saint-Esprit Il est pour nous le dieu qui a guéri Lazare Et qui l'a fait sortir de la tombe Il est pour nous le dieu qui a guéri la femme hémorroïste Il est pour nous le dieu qui a redressé la femme courbée Il est pour nous le dieu qui a redressé ce paralytique de 38 ans Il est ce dieu Qui s'inscrit dans notre aujourd'hui Et c'est ce dieu là que tu dois invoquer Et c'est ce dieu que tu dois invoquer Nous continuons la lecture Si vraiment tu me bénis Si vraiment tu me bénis Tu accroîtras mon territoire Tu accroîtras mon territoire Pour Yahébès la bénédiction Elle n'était pas simplement le fait de manger Elle n'était pas simplement le fait de se marier Elle n'était pas simplement le fait de travailler Mais elle était pour lui marquée dans une croissance Dans un dépassement Dans la capacité à repousser les bornes Dans la capacité à aller au-delà des limites Pour lui La bénédiction c'était ça Amener Dieu A relâcher ce qu'il laisse sur nos vies Nous ne pouvons pas continuer d'invoquer Dieu Simplement parce que nous avons mal à la tête Dieu a suscité des personnes A qui il a donné la science Qui fait partie des dons du Saint-Esprit Isaïe chapitre 11 en parle Nous ne pouvons pas continuer d'invoquer Dieu Parce que le mari nous a mal regardé à la maison Il nous appartient Par la puissance de l'Esprit qu'il y a en nous La foi, la stratégie et la révélation Pour amener à une atmosphère normale Ce qui était difficile Mais nous sommes dans un temps Où nous devons invoquer Dieu Pour des choses que personne n'a vues Pour des choses que personne n'a entendues Pour des choses qu'aucune oreille n'a entendues Pour des choses qui provoquent l'étonnement Pour des choses qui provoquent le tout à coup dans la vie des nations C'est pour cela que Réobot a été suscité La Bible parle en Genève chapitre 26 Et la Bible dit que lorsque Isaac arrive à Gérard Et que sur la parole de Dieu Dieu lui dit reste en ce lieu Tu es aussi un territoire ennemi Mais moi j'ai décidé de t'enrichir La Bible dit que lorsqu'il reste là Bien-aimé Isaac devient riche Isaac devient riche Et la Bible dit que Isaac devient extrêmement riche Mais pourquoi ? C'est lorsque Isaac arrive à Réobot Qu'il s'écrit Maintenant Donc hier pour lui n'était pas le lieu De la réalisation de sa prospérité Il dit maintenant le Seigneur m'a libéré Il dit maintenant Le Seigneur m'a mis au large Et il déclare Nous prospérerons dans ce pays Il fait une différence donc Entre la richesse et la prospérité Parce que la prospérité qui vient de Dieu Elle est en adéquation avec la croissance de notre âme Avec la croissance de notre esprit Avec la croissance de notre intelligence Ce n'est pas une prospérité détachée Il n'y a pas un Dieu qui opère à l'église Et un Dieu qui est différent au marché Il est dans tes étalages Il est dans ta boutique Il est dans ton travail Il est dans ton bureau Partout où tu te trouves Ton Dieu est là Et il est capable d'agir puissamment en ce lieu Si tu cherches un Dieu qui est seulement à l'église Je veux te dire que Dieu n'est pas confiné dans un mur L'église C'est toi C'est moi L'église C'est là où demeure l'esprit de Dieu L'église C'est là où le maître s'engage Et le maître s'engage dans le quotidien des hommes Le maître s'engage dans le quotidien des hommes C'est pourquoi il a voulu vivre toute notre humanité Afin de nous transférer sa divinité Et de nous permettre d'opérer dans le surnaturel Réobot C'est un lieu où des hommes et des femmes doivent apprendre à opérer dans le surnaturel Nous sommes fatigués D'un mois de décembre où on commence à trembler Oui, c'est le mois où les sorciers attaquent Mais c'est le mois aussi où les chrétiens peuvent attaquer les sorciers C'est le mois où les chrétiens peuvent se lever Et déclarer un couvre-feu à tous les sorciers Et vivre ce mois de décembre Aucun sorcière ne décollera ni n'atterrira Mais pour cela, il te faut un revêtement de puissance Bien-aimé Yahébès dit Si tu me bénis On continue Ta main sera avec moi Ta main sera avec moi Hier le frère Matthias Marie a parlé du doigt de Dieu Un doigt qui est suffisamment puissant Pour libérer et pour délivrer A combien plus forte raison Quand sa main est sur moi Quand toute sa main est sur moi La main de Dieu Il le dit Il dit Personne ne m'arrache de ce que j'ai dans les mains Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Personne ne peut t'arracher dans les mains de Dieu Est-ce que tu peux m'envoyer un amène très fort Le démon nous poursuit parce que le démon sait qu'on a peur Vous savez le démon Il fait comme le chien qu'on appelle le rottweiler Le rottweiler Le chien même Je ne parle pas de petits caniches Si tu arrives que tu t'assoies tranquillement Il ne te fera rien Mais si tu le vois et tu cours Il te poursuit et il te mord Et c'est comme ça que Satan agit Quand il voit que tu cours ou que tu le fuis Il te poursuit et il te mord Le livre de Jean me dit Ce que tu fuis c'est ce qui t'atteint Ce que tu crains c'est ce qui te rejoint Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont prêtes A se lever dans la fermeté dans l'assurance de Dieu Tu feras s'éloigner le malheur et ma détresse prendra fin Il dit Si tu poses ta main sur moi La détresse prendra fin Quand on regarde ce début de conditionnel Ceci dans lequel Yahébès nous installe On se souvient de cette phrase de Jésus à Satan Lorsque Satan lui dit Si tu te jettes Il a écrit Il est écrit Que Dieu ordonnera à ses anges de te rattraper Jésus dit Il est écrit Que tu ne tenteras pas Dieu Mais regardez bien la phrase de Yahébès Il dit si Mais il ne donne pas la suite de la phrase Il dit si tu me bénis Et si tu élargis ma temps Mais il ne dit pas alors Or notre prière consiste à dire Seigneur Si tu me donnes Alors je ferai Si tu me donnes Alors je ferai Et le problème de notre relation avec Dieu S'installe là Parce que nous pensons que nous sommes Dans une relation de conditionnel avec Dieu Seigneur je te sers Mais pourquoi j'ai des problèmes Seigneur je fais de grosses offrandes Mais pourquoi j'ai des problèmes Seigneur je fais beaucoup d'efforts Mais pourquoi j'ai des problèmes Je veux te dire ce matin Quels efforts Saint Paul a donné une réponse en Philippiens 2 Il dit c'est Dieu qui met à l'homme le faire et le vouloir Donc si Dieu ne permet pas Ton effort ne sert à rien Dieu dit Ta vie même dépend de moi Et s'il n'était pas amour Il t'aurait répondu Et si je te retire ta vie Là il est arrivé Pourquoi on arrête de faire du chantage avec Dieu On fait du chantage avec Dieu On fait du chantage avec les serviteurs de Dieu Et à cause de ça nous sommes devenus Des prostituées spirituelles On est six mois ici Six mois là Six mois là Le berger ne m'a pas bien regardé Ici on ne m'a pas bien souri Ici on ne m'a pas Mais c'est parce que dans ton Congo là Tu penses que c'est ton berger qui te bénit Si tu comprends que c'est Dieu qui te bénit Là où Dieu t'a envoyé Tu poses tes deux pieds Tu pries Tu lèves les yeux vers le ciel Et la gloire de Dieu va se manifester On continue cette prière Let's continue cette prière Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé Yaïbes dit Seigneur si tu me bénis Si tu as quoi Mes tentes Si tu repousses mes bornes Il dit alors Il dit Seigneur je le crois Ma douleur prendra fin Comme pour dire à Dieu Seigneur Personne Personne ne peut me sauver Si ce n'est toi Personne ne peut me délivrer Si ce n'est toi Mais si tu le décides maintenant Maintenant Tout peut s'arrêter Tout peut s'arrêter Jacques chapitre 4 dit Vous demandez et vous ne recevrez pas Parce que vous demandez mal Dieu n'a jamais dit de ne pas demander N'est-il pas ce Dieu là qui dit Demandez et vous recevrez Cherchez et vous trouverez Soyez et l'on vous ouvrira Comment tu demandes Comment tu demandes Nous sommes arrivés dans des temps Nous il ne s'agit pas simplement De poser des actes Mais il s'agit de rentrer dans un comment Le comment de la Vierge Marie Qui a fait de la Vierge Marie La bienheureuse Et qui a fait en sorte Qu'on parle de la Vierge Marie De génération en génération Personne ne peut prier Si le jour de sa mort est la fin de son histoire Quand on parle de Vierge Marie C'est l'import que tu laisses C'est la réputation que tu laisses C'est la renommée que tu laisses C'est ce qui fait en sorte Que 50 ans plus tard On parle encore de toi Tes œuvres parlent en ta faveur Ton attitude parle en ta faveur Ton langage parle en ta faveur Ton attitude va déterminer ta réputation Ton attitude va déterminer ta renommée Plus tu es dans une bonne attitude Une bonne disposition Plus tu voleras aussi haut que l'aigle Aussi haut que l'aigle Aussi haut que l'aigle Et personne Personne Fuiste-il le sorcier le plus terrible Ne pourra arrêter ce que Dieu a déclenché dans ta vie Que Dieu bénisse son peuple Si cet enseignement vous a fait du bien Abonnez-vous à notre page Youtube Rua TV Channel Et activez la cloche de notification Pour écouter d'autres prédications de la même portée Que Dieu vous bénisse Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501